Les skieurs que nous avons rencontrés ont vécu des sensations de glisse pour la première fois de leur vie. Ce week-end, seuls quelques fidèles de la station d'Asco étaient informés de son ouverture. On est du village, donc on peut dire que c'est très bien pour la région, c'est très bien pour les petits. Il y a tout ce qu'il faut, les équipements sont sympas. Pour l'instant, les enfants du village s'exercent sur une neige tombée artificiellement. Il est bien loin le temps où leurs parents et grands-parents skiaient sur le plateau d'Asco à plus de 1700 mètres d'altitude grâce à un tire-fesse. C'était dans les années 60, la neige tombait en abondance et ici, on s'en souvient encore. On skiait avant que la station soit cassée par la tempête en 1992. Donc il y avait les deux tire-fesses, donc le tire-fesse qui arrivait tout en haut, on skiait sur le plateau. Bon, j'avais l'orage et ça remonte à quelques années, mais à la pointe, c'était pour que là. Aujourd'hui, impossible de skier sans les canons à neige, car les premiers flocons font leur apparition fin janvier. Il y a 20 ans, ces derniers étaient présents dès le 1er décembre. Comme partout, le réchauffement climatique progresse à grands pas. Selon le maire, une des solutions serait d'accéder, comme autrefois, à la haute montagne avec la construction d'un télésiège. Ce moyen de transport permettrait de monter les skieurs, ça ferait un kilomètre et demi, à la côte 1700. Et entre 1700 et 2000, on installerait deux téléskis qui permettraient aux gens de skier pendant une longue période hivernale. Le principal frein reste le financement. Le projet s'élève à 5,5 millions d'euros. La commune envisage de solliciter les fonds européens, mais aussi l'aide de la collectivité de Corse. Pour le village, c'est une condition de survie. Dix emplois ont été créés grâce à l'engouement pour les sports de glisse. Dix emplois !